salut bienvenue et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose ma routine teint pour en fait spécial pour ceux qui portent des lunettes comme moi parce que quand j'ai commencé à porter des lunettes je savais pas de commencer je savais pas quoi faire au début je me maquillais même plus parce que j'aime si ce serait rien genre avec les lunettes alors qu'en be cute du coup voilà si ça vous intéresse je vous invite à regarder la suite de la vidéo alors j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra et on va commencer avec le teint je vais utiliser pour fashion pour primer de chez bénéfique ensuite je vais aller prendre mon fond de teint de chez nix c'est le total control je vais aller le maître avec une beach blender mouillé comme d'habitude ensuite je vais aller prendre mon anti-cernité chez l'oréal c'est les infaillibles moules donc on c'est là je vais aller faire le hallet avec mon visage Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant je vais laisser poser un peu la poudre sur mes fine lines, mine lines comme vous les appelez parce que l'air est grave, la situation est grave et à chaque fois que je me maquille, là, si je ne fais pas ça, voilà, c'est pas top les résultats. Donc je vais garder ça pendant que je fais mon contouring et pour ça je vais utiliser ma palette de chez NYX qui est afin de sa vie en plus. Maintenant je vais tout enlever, la poudre sur les côtés et aussi l'extend de poudre que j'ai laissé partout. Maintenant je vais aller prendre ma poudre de chez MAC, c'est la Studio Fix en teinte 1W50. Et je vais aller prendre un gros pinceau comme ça pour aller en fait unifier tout mon teint pour qu'il n'y ait pas des démarcations et voilà. Comme vous avez pu remarquer, j'ai pas mis d'anticerne ou quoi que ce soit sur mon nez en fait parce que j'ai remarqué que depuis que je porte des lunettes, bah déjà ayant une peau à tendance grasse mixte, enfin mixte à tendance grasse. En fait ça dépend parfois, il est sèche parfois il est grasse mais en tout cas mon nez il est vraiment gras et je sais qu'à un moment donné de la journée en fait je vais briller. C'est vraiment, même si je fais tout ce que je fais, bah je vais briller. Et du coup j'évite d'en mettre, de mettre beaucoup de produits sur mon nez parce que déjà en ayant les lunettes ici, ça va faire que ça va s'enlève. En fait ça s'enlève vraiment parce que quand j'enlève mes lunettes, j'ai déjà les traces de mes lunettes et du coup pour éviter que ça fasse pas, enfin parce que franchement ça me dérange du coup, j'évite de mettre beaucoup de produits pour que ça fasse, pour que j'ai briller moins vite en fait. Parce que quand je fais ça, j'ai quand même briller mais moins vite que d'habitude, du coup j'ai pas mis d'anticerne, en fait juste sur les côtés mais on va revenir sur ça. Maintenant, pour ce qui concerne la partie où je mets, où je pose en fait mes lunettes, donc mon nez, ce que je fais que c'est que je prends un coton tige et je vais aller en fait enlever tout ce qu'il y a dessus avec. Voilà, pour qu'en fait quand je mets les lunettes après, bah il n'y aura pas forcément de produits où les lunettes sont posées, du coup ça va faire, ça sera encore mieux en fait pour moi. Donc voilà les résultats finales, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez appris, si vous avez appris quelque chose, si vous savez déjà tout ce que je vous ai montré. En tout cas, donnez-moi vos retours. Dites-moi toujours si vous avez des vidéos en particulier que vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, de vous abonner surtout à la chaîne, mais surtout, 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 surtout de cliquer sur la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes nouvelles publications, de toutes mes vidéos pour être à la page. 2020, on a dit, soyons à la page. Pour cela, il va falloir activer la cloche des notifications, tu vois ce que je vais dire ou pas ? Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !